Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans lequel je vais vous présenter des jeux gratuits que vous allez pouvoir farmer pour gagner de l'argent. Et on va commencer par un grand classique que je pense que vous connaissez tous, The Sandbox. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui regardaient mes vidéos qui ne sont pas encore abonnées, alors faites-le. Allez c'est parti ! Sur The Sandbox, on part sur une alpha saison 4. Pour vous faire un petit récapitulatif des saisons précédentes que j'ai plus ou moins jouées, La saison 1, il fallait avoir un NFT spécial pour y participer, je l'avais pas, donc j'ai pas pu y participer. La saison 2 était très bien et très lucrative, il n'y avait pas besoin de KYC à l'époque, donc il y en a qui ont fait plusieurs comptes et qui s'étaient mis beaucoup d'argent dans les poches. En gros, il fallait faire quelques maps pour gagner de l'argent, c'était assez cool. La saison 3, c'était une catastrophe, il fallait jouer tous les jours, c'était hyper punitif. Il fallait speedrun toutes les maps, sauf qu'ils avaient fait beaucoup de changements, enfin c'était horrible à faire. Tu faisais une map, ils changeaient, ils patchaient, donc il fallait tout refaire, etc. Enfin, c'était vraiment un carnage. Et là, ça arrive avec la saison 4, où justement, ils enlèvent ce côté punitif pour un côté ouvert à tous. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc cette saison 4 commence aujourd'hui le 9 octobre. Donc comment va fonctionner la saison ? En fait, pendant 10 semaines, tous les jours, il va y avoir de nouvelles maps qui vont apparaître. Le but, ça va être de faire toutes ces maps pour accumuler le plus d'EP points. En faisant des quêtes dans les maps, vous gagnez des EP points. Et en les accumulant, vous grindez un pass de combat. Et à la fin de ce pass de combat, vous avez toutes vos rewards. Sachant que le but, c'est d'atteindre les 3 375 EP points pour avoir l'alpha pass au maximum. Donc j'ai calculé les rewards que vous allez pouvoir obtenir en finissant le pass de combat. Bien sûr, mes calculs sont faits en fonction du cours actuel du sand qui peut plus ou moins monter d'ici la fin des rewards. Donc en gros, si vous jouez en 100% free-to-play, c'est-à-dire sans acheter le pass, vous gagnez à la fin de la saison 6,50 dollars. Donc si vous achetez le pass qui coûte 6,50 dollars, vous pouvez à la fin de la saison gagner approximativement 83 dollars. Au fil de la saison, il y a aussi beaucoup de NFT à gagner, même si je ne sais pas si sur le court terme, ils auront une valeur, vu qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'avoir aussi. S'ajoute à ces rewards un système de raffle, où à la fin de la saison, 500 personnes vont être tirées au sort pour gagner 1000 sand. Et pour obtenir des tickets pour cette raffle, il faut avoir des EP points. Ça sera quelque chose comme un EP point est égal à un ticket de tirage au sort. Donc en gros, même une fois le pass de combat terminé, si vous voulez continuer à accumuler des EP points, c'est utile pour avoir une chance supplémentaire d'être tiré au sort pour gagner les 1100 sand supplémentaires, soit à peu près 250 dollars. Les autres manières de gagner des EP points, c'est d'avoir des referrals. Donc d'ailleurs, je vous mets mon lien en description si jamais ça vous intéresse de me soutenir. Ensuite, vous avez des quêtes sociales, liker Twitter, etc., qui vous donnent des EP points supplémentaires. Ensuite, si vous holdez un avatar, en fonction de sa rareté, vous allez avoir plus ou moins de EP points par semaine. À tout ce cumul, ça fait que c'est assez simple quand même de finir le pass de combat. Donc voilà, libre à vous après de l'acheter ou pas. Sachant que vous pouvez aussi, en 100% free to play, le gagner chaque semaine par des tirages au sort. Et pour finir, les possesseurs de land auront un petit pass de combat supplémentaire dans lequel ils vont pouvoir gagner 800 d'en plus. Donc voilà pour ce sandbox, on passe à la suite. Ensuite, on passe à un tout autre délire avec Blast Royale. C'est un Battle Royale vu de haut dans lequel vous connaissez le mode de jeu. Vous allez devoir être le dernier survivant. Sauf que cette fois, ils viennent de sortir un mode de jeu qui s'appelle Loot to Airdrop, dans lequel vous allez pouvoir gagner du token directement en jouant. Petite information importante, le token n'est pas encore sorti, donc on ne peut pas encore calculer la valeur. Mais son TGE est le 29 octobre. Donc le principe est simple. Vous vous connectez. Vous choisissez bien le mode Loot to Airdrop, sinon vous ne gagnerez pas de token. Vous lancez une partie, vous trouvez vos armes. Et à chaque fois que vous allez tuer quelqu'un, vous allez avoir un Noob Token. Chaque Noob Token ramassé sera l'équivalent d'un token le jour de la sortie. Bon là, c'est clairement du farm intensif. Mais comme on ne sait pas la valeur, on peut potentiellement avoir une bonne surprise. Même si j'imagine que le prix du token ne sera pas très très haut. Il y a aussi une autre manière de gagner du token, c'est via le pass de combat. Donc si jamais vous voulez l'acheter, vous pouvez l'acheter avec la monnaie Blast. Mais vous pouvez également l'acheter avec des euros si jamais vous voulez faire plus vite. Moi je l'ai passé personnellement. On peut jouer en 100% free to play, donc pas de soucis. Donc voilà, je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce jeu. Foncez le tryhard pour essayer de gagner le maximum de tokens possible. Et on verra bien ce que ça donne. J'avais prévu de vous parler d'un troisième jeu. Malheureusement, je n'ai pas eu le code à temps. Et je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi sans pouvoir tester vraiment le jeu. Donc on va en rester là pour cette vidéo. D'autant plus que les deux, c'est de l'actualité assez chaude. Donc je sors la vidéo pour que vous ayez l'information le plus vite possible pour pouvoir farmer ces deux jeux. Sachant que pour Sandbox, vous avez 10 semaines. Mais plus vous faites vite une map, plus vous avez de paypoints. Donc c'est important de commencer assez vite. Et pour Blast Royale, il ne reste plus que 5 jours à farmer. Donc il fallait que je sorte la vidéo le plus rapidement possible. De mon côté, je continue à tester plein de petits jeux qui sont dans plusieurs phases de développement. Certains dont je peux parler, certains dont je ne peux pas parler. Là, il y a le gros jeu Off The Grid qui est en train de sortir. Donc il faut que je try harde un peu ça. Sinon, je joue toujours à Dougie Dash pour essayer d'atteindre le fameux top 250. Et je continue à analyser le jeu Brain on Crypto. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si elle est un peu courte. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Comme d'habitude, ça aide les algorithmes, etc. Je vous souhaite un bon farm. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501